Bonjour, en peu de temps, on va parler aujourd'hui de quelque chose qui a une grande importance, c'est que nous avons déjà parlé des aliments qui sont un peu trop consommés pendant le mois de Ramadan et qui sont souvent sucrés, un peu sucrés ou soit gras, il contient donc du gras. Donc ces aliments, bien sûr, ils vont demander un apport d'eau ou des liquides, ce qu'on appelle l'eau ou les liquides, souvent les gens ont un jus dans le premier repas lorsqu'ils remplissent le jeun, ils aiment beaucoup les gens parce qu'il fait chaud cette année avec la température, bien sûr ils vont remplir le jeun par un jus, c'est l'eau tiède, un peu d'eau tiède, un demi-verre d'eau tiède ou même un verre d'eau tiède avec les dates et puis il faut attendre, il ne faut pas prendre de l'eau pendant le repas et il ne faut pas boire de l'eau froide, de l'eau fraîche, il faut que l'eau soit tiède, il faut que le liquide ne soit pas donc à une température inférieure à 16 ou à 17 degrés, il faut que ce soit un peu au-delà de 20 degrés, donc il ne faut pas boire de l'eau froide, il ne faut pas boire les jus froides, enfin disons l'eau froide, il ne faut rien prendre du frigo, donc il faut que les choses soient à une température ambiante, soit à une bonne température, il faut que l'eau soit tiède, il faut que les jus soient préparés donc extemporanément, c'est-à-dire au dernier moment et il faut qu'ils soient à une température normale. Donc il vaut mieux consommer les fruits, mais les gens aiment beaucoup un peu la fraîcheur des jus, il n'y a pas de problème, et c'est les choses, c'est les seules choses qui sont permises entre les repas, donc quand vous remplissez votre jeun, vous mangez ce que vous voulez, dans ce repas pas de liquide, pas de liquide donc frais, c'est-à-dire qu'ils sont un peu refroidis, qu'ils sont froids, qui ont une température un peu, disons, très basse, et ce qui va vous rester pendant la nuit, c'est les jus, c'est les infusions, le thé, c'est la verveine, c'est la camomille, tout ce que vous voulez, soit les boissons chaudes, les boissons chaudes sont mieux que les boissons froides bien sûr, et puis il y a l'eau et il y a certains jus, pourquoi pas, les gens qui veulent boire du jus, mais un jus avec une eau minérale, ou avec une eau bouillée, ou avec une eau distillée, ou une eau filtrée, avec une eau, une bonne eau, qui soit bien propre, mais pas avec du lait, un jus ne se prend pas avec du lait, pourquoi, parce que le lait c'est quelque chose de très difficile à digérer, et que le jus doit passer directement, donc pour que vous bénéficiez, pour que vous bénéficiez donc des bienfaits de ces fruits, soit l'orange, soit les autres fruits aussi, on peut préparer ça, mais évitez un peu de broyer ou de préparer un jus avec du lait ou avec autre, si vous voulez mélanger les fruits, bien sûr il y a des fruits qui sont un peu bleus, qui n'ont pas beaucoup d'eau, vous pouvez les mélanger avec l'orange, parce que l'orange est très riche en eau, il n'a pas besoin donc de liquide, donc c'est tout pour votre appareil, votre machine là pour préparer ce jus, donc il est permis de prendre les liquides pendant la nuit, y compris les jus, et les infusions, le thé, etc., pendant la nuit, mais il n'est pas permis autre chose, parce qu'il ne faut pas manger la nuit, mais de toute façon c'est très suffisant, sinon, si vous prenez donc des fruits, prenez de l'eau avec, si vous prenez des fruits, prenez de l'eau, et une eau bien propre, et prenez beaucoup d'eau, parce que les réserves ont des cordes, donc vous pouvez les faire pendant la nuit, et puis ça aide beaucoup donc à rejeter ces extraformations qui sont formées, comme les lithiases par exemple, comme certains types de quismes, des trucs comme ça, qu'il faut éliminer bien sûr tous les déchets, bien sûr solubles dans l'eau. Je vous remercie à notre épisode, au revoir.